Salut, j'espère que tu passes une bonne semaine. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu plus différente, un peu plus divertissante. Et au lieu de parler d'un sujet hyper complexe ou technique en trading ou en finance, on va plutôt s'intéresser aux meilleurs films sur le trading. Donc ces films, honnêtement, c'est des films qu'il faut absolument regarder si t'es trader, que ce soit pour le divertissement ou même il y a certains films, tu vas voir, où tu vas potentiellement apprendre des choses. Maintenant, si tu ne me connais pas, je m'appelle Elliot et je suis trader professionnel depuis des années. Et je poste une vidéo sur cette chaîne tous les dimanches à propos du trading, de la finance, de l'investissement et finalement, ce qui me passionne et ce qui m'intéresse. Alors commençons cette liste avec le premier film à propos du trading qui est super intéressant, je trouve, qui s'appelle Trading Places ou autrement en français, il s'appelle Un fauteuil pour deux. Alors qu'est-ce qui est intéressant d'en suivre ? Si je te le fais court, en fait, tout simplement, c'est deux frères qui sont richissimes, qui ont une société de courtage et ils ont donc des traders qui travaillent pour eux. Et un jour, ils font un pari. En effet, ils ne sont pas d'accord sur un sujet et afin de se départager, ils parient un dollar pour savoir lequel a raison. Et justement, ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, c'est qu'un des frères dit que les personnes qui ont du succès auront du succès dans n'importe quel scénario et les personnes qui échouent systématiquement, tu peux les mettre dans n'importe quelle situation, au final, ils vont quand même échouer. Tandis que l'autre frère, lui, pense que même un gagnant peut finalement échouer si son environnement ne lui est pas favorable. Et celui qui a échoué, au contraire, pourrait réussir dans d'autres conditions. Donc, quel meilleur moyen de savoir lequel a raison ? Tout simplement, ce qu'ils font, comme je le disais, ils sont à la tête d'une société de courtage, c'est qu'ils prennent un des traders qui travaille pour eux, ils le virent, ils lui font les pires crasses possibles et ils l'échangent avec un clochard qu'ils trouvent. Donc, en gros, ils mettent le trader qui était blindé à la rue, ils prennent le clochard et ils le mettent en tant que trader et ils lui donnent quelques bases et ils voient finalement si le clochard va devenir un grand trader et si le trader va finalement finir tout au fond du gouffre ou alors lui remonter. Donc, bref, dans cette vidéo, je ne vais pas te spoiler les films, mais c'est un film que je trouve super intéressant parce que tu vois vraiment que l'environnement, ça impacte les personnes. Tu vois aussi tout le rapport à l'argent qu'il y a dans le monde de la finance et finalement aussi, surtout vers la fin du film, on voit énormément de termes financiers parce qu'il y a comme une bataille un petit peu qui se joue sur les marchés financiers parce que tu vas avoir un grand retournement de situation, un coup d'options d'achats et de short sales afin de détruire littéralement l'autre société ou l'autre hedge fund. Donc, franchement, super cool comme film que je te recommande. Tu peux même le regarder avec ta copine ou quoi que ce soit parce que même si c'est sur le sujet de la finance, il est assez drôle comme film, c'est avec Eddie Murphy. Donc, il y a pas mal de comédies, c'est assez divertissant. Maintenant, le deuxième film dont j'aimerais te parler, c'est un tout autre registre et c'est le film The Big Short. Alors, The Big Short, c'est une histoire vraie et c'est en fait l'histoire de Michael Burry. Michael Burry, qui c'est ? C'était un Head of Asset Management, donc le Head of Asset Management d'un hedge fund qui, en 2007, a fait, on va pas se le cacher, une dinguerie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en étant Head of Asset Management de ce hedge fund, c'est finalement le trader principal du hedge fund et c'est un trader qui est assez particulier, tu verras dans le film. Bref, ce qu'on voit dans le film, c'est que Michael Burry, après énormément d'analyses, se rend compte que finalement, le marché immobilier américain est très précaire et finalement est basé sur des prêts non garantis, donc vraiment, il a deux doigts de se casser la gueule. Donc finalement, il décide de shorter comme un malade le marché immobilier américain en shortant finalement des mortgage-backed securities. Maintenant, la subtilité, c'est au moment où il fait ça, tout le monde est en train d'investir dans l'immobilier, c'est en train d'augmenter de fous furieux aux Etats-Unis, tout le monde est en train de gagner de l'argent, on est en pleine euphorie, les médias, les banques, les investisseurs, tout le monde est en achat. Donc lui qui veut y aller et short-sell, c'est chaud. Pourquoi c'est chaud ? Parce qu'il va être obligé d'aller voir des banques. Based on prevailing sentiment of the market, banks and popular culture, yes, it's a foolish investment, but everyone's wrong. Les banques qui, les banques vont évidemment lui dire, vas-y short, parce que pour eux, c'est de l'argent facile, ils se disent, mais il est complètement dingue. De l'autre côté, t'as ses clients, donc du hedge fund, qui de même pense qu'il est complètement malade, qu'ils veulent sortir son argent. Donc pareil, tu vois tout un autre côté de la finance, c'est-à-dire la finance institutionnelle, parce que vraiment une grande différence qu'il y a entre le trading retail et institutionnel, c'est cette relation aux clients. Bref, tout le film, tu vois qu'il a galère sur galère, mais il reste sur ses positions avec son analyse qui est bien fondée. Puis tu attends un an, le marché immobilier s'effondre, il gagne plus de 2 milliards de dollars et sa société augmente de 489%. Donc clairement, sur ce coup-là, il a été extrêmement chaud. Sur ce, ça, c'était pas un spoil, parce qu'évidemment, c'est la crise des subprimes, tout le monde est un peu au courant de 2008. Mais enfin, bref, c'est vraiment un super film qui est assez technique, où t'arrives vraiment à te mettre un petit peu dans la peau de ce trader et de t'imaginer à sa place. Franchement, non, elle est super cool. Donc maintenant, le troisième film que je recommande à tous les traders de regarder, c'est Wall Street. Et non pas le loup de Wall Street, mais bien juste Wall Street. Donc franchement, si tu l'as pas déjà vu, ce film, c'est un grand classique. Les acteurs, ils sont super cool. Il y a plein de phrases cultes. Donc pour te la faire simple, dans ce film, c'est un jeune courtier, un jeune broker sur Wall Street qui est jeune, plein d'envie, et qui a envie de gagner beaucoup d'argent très rapidement. Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est trader à côté de, un petit peu, la personne qui l'admire, son héros, c'est-à-dire l'investisseur Gordon Gekko. Maintenant, à vouloir gravir les échelons très rapidement, à vouloir gagner de l'argent très rapidement, et travailler aux côtés de justement ce Gordon Gekko, il se retrouve de fil en aiguille à devenir un certain informateur, et donc à aider Gordon Gekko à faire du insider trading, c'est-à-dire du trading avec de l'information, ce qui est quelque chose de complètement illégal. Donc s'ensuit toute une série de trades et d'investissements super profitables, mais complètement illégales. Ce qui te montre aussi que finalement, en finance, c'est généralement la personne la mieux informée qui va gagner le plus d'argent. Donc ce qui est super intéressant avec ce film, c'est qu'on voit le côté un peu plus sombre de la finance, c'est-à-dire toutes les petites cachotteries. On voit aussi, comme je te disais, que l'information vaut vraiment de l'or. Mais on voit aussi la relation que les personnes ont avec l'argent, et juste où ils sont capables d'aller pour cet argent, tout ce qui est avarisme, etc. Bref, au fur et à mesure du film, la loi les rattrape un petit peu. Il y a la SEC, donc c'est en fait comme l'AMF en Europe, mais aux Etats-Unis qui les rattrape. Et donc là encore, tu vois tout un autre point de la finance, qui est tout le côté régulation, qui rentre en jeu. Mais honnêtement, je te recommande de regarder ce film rien que pour les phrases cultes, il y en a vraiment des tonnes. Maintenant, le quatrième film que je te recommande absolument de regarder si tu es trader, c'est Margin Call. Alors le film Margin Call, lui aussi, se passe en 2008. Et finalement, ce que c'est, c'est qu'il y a une grande banque d'investissement qui licencie un grand nombre de ses employés, dont certains employés, qui faisaient partie du département de la gestion de risque. Donc dans ces personnes licenciées justement, qui faisaient partie de la gestion de risque, il y en a un qui faisait certaines études et certaines recherches et analyses qui décide de, au moment de partir, donner une clé USB à un jeune analyste de la banque d'investissement. Et il lui dit en gros de continuer ses recherches qu'il a commencé à trouver. C'est super intéressant et de faire très attention. Bref, ce jeune analyste, après ses journées monstres classiques en banque d'investissement, décide vers les 23h, minuit, 1h du matin, de se consacrer et de regarder finalement le travail qui a été fait sur cette clé USB et continuer ses recherches, continuer ses analyses. Et en poursuivant ses analyses, il se rend compte justement que la banque d'investissement est en train de hold, donc à des trades, à des achats, de nombreux actifs toxiques qui à eux-mêmes pourraient faire couler toute la société. Donc de là s'en suit une nuit de stress quand l'analyste doit le dire au manager, le manager se rend compte de l'ampleur, le dit au directeur, aux partners, etc. Et puis on a une réunion de crise qui se passe en pleine nuit, tout le monde est en panique, ils se rendent compte en fait de l'ampleur du potentiel des gars et ils se rendent compte que finalement, ils vont devoir faire quelque chose. C'est-à-dire, premièrement, prendre les pertes mais aussi se débarrasser au plus vite de ses actifs toxiques. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en débarrasser ? Finalement, c'est en leur vendant à d'autres personnes. Ce qui est clairement bâtard, c'est-à-dire qu'ils vont perdre la confiance de certains clients. Ils vont aussi devoir accepter l'erreur face à leurs investisseurs. Enfin bref, ici encore, tu vois tout le côté du trading et de la finance institutionnelle par rapport à la finance retail, c'est-à-dire toute cette relation qu'il y a aux clients. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais finalement le titre, un margin call, qu'est-ce que c'est ? C'est quand tu es dans un trade et que finalement, tu n'as plus assez de capital pour garder le trade ouvert. Donc, tu vas obligé de vendre soit cette position-là ou d'autres positions afin d'avoir assez de marge pour garder cette position ouverte. Et là, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé à échelle absolument immense. Donc là encore, je te recommande vraiment de regarder ce film qui est probablement le plus technique des quatre mais qui est vraiment super intéressant. Tu vas en apprendre plein de choses et surtout tout le côté relation client, tout le côté gestion de risque et comment faire justement pour couvrir une perte, sa réputation, etc. Dans ce film, il y a aussi plein de moments cultes, dont un qui pour moi est super intéressant, et c'est le moment où justement, le directeur, le CEO raconte ce qu'il pense du système actuel. Et si tout ça, c'était pour rien, alors tout ce qui est là aussi, dans ce cas, 1901, 1907, 1937, 1974, et 1987, là, je me suis fait vraiment bien à voir. 92, 97, 2000, et là, ce sera quoi ? Je l'ignore. C'est toujours la même chose, encore et encore, et ça, on n'y peut rien. Juste après ça, il te rappelle toutes les dates des grandes crises qu'il y a eu. Et il fait remarquer l'analyste que celles-ci n'ont finalement jamais remis en cause le système. Donc bref, dans ce film, tu vois aussi tout l'égoïsme qu'il y a un petit peu dans la finance et la raison pour laquelle, finalement, on dit souvent que la finance, c'est un monde de requins. Donc bref, en tout cas, j'espère que cette liste de films à absolument regarder, si tu es trader, t'auras plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Juste ici, tu peux voir mon Instagram, tu peux m'envoyer quoi que ce soit comme message. Je poste un petit peu tout ce que je fais tous les jours, mes trades, mon lifestyle, etc. Sinon, dans la description, tu vas aussi trouver tous les liens importants qu'il y a par rapport à moi, que ce soit ma formation, mon site, mon Instagram ou quoi que ce soit. Donc n'hésite pas à aller checker ça. En tout cas, je te souhaite une excellente fin de journée. C'était Elliot. Ciao, ciao !